Cette semaine a été... Enfin, cette fin de semaine a été horrible. On m'a bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 18. Je vais essayer de vous faire la vidéo pour demain. Il est 10h53 et il s'est passé énormément de merna, vraiment, en fin de semaine. J'en peux plus. Donc sur Instagram, vous savez déjà, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. Je vous ai raconté le début de l'histoire. Enfin, vous avez vécu le début de l'histoire avec moi. Abonnez-vous à mon Instagram. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. En plus, vous vivez les expériences avec moi en même temps. Donc ça vous a fait une petite série Netflix. Vous allez bien rigoler. Moi, je prenais ça en mode humour, mais j'avais juste envie de déglinguer les Grecs. Je n'en pouvais plus. Prince a des puces. J'étais ravie, sachant qu'il ne va pas dehors. Donc je ne sais pas comment ces puces ont pu venir. Mais bon, vas-y, ça peut venir soit de moi ou sinon du parquet. Donc dans tous les cas, il fallait traiter Prince et tout l'environnement autour. Parce que moi, les puces, bon, c'est pas grand-chose. Les puces, ce n'est rien en soi. Mais t'as vu, les puces à Athènes, je ne sais pas ce qu'elles ont. Ça se trouve, elles sont porteuses de maladie. Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas. Moi, depuis Verdi, je suis un peu traumatisée, je vous avoue. J'ai contacté le propriétaire la nuit du mercredi à jeudi. Je lui ai dit, écoutez, il y a des puces dans l'appartement. J'ai besoin de traiter votre appartement. Il faut que quelqu'un vienne pour pouvoir passer un spray, etc. Parce qu'en fait, les aérosols ici, je ne savais pas où en acheter. À Athènes, je suis un peu perdue. Je ne sais pas. Même une pipette et tout, je ne sais pas où en acheter. Donc il m'a dit, ok, je vais m'occuper de ça demain matin. Demain matin, 8h, donc on est jeudi. Je me lève et je me dis, vas-y, nique sa mère, je vais aller chercher une pipette. Donc je vais chercher une pipette qui était juste en bas de chez moi. J'étais contente. Donc je l'applique sur Prince. La pipette, elle est un peu bizarre parce qu'elle n'a aucune odeur. Alors d'habitude, ça pue quand même. Genre quand tu appliques le truc, ça pue. Là, ça n'avait aucune odeur. Donc je me dis, bon, inshallah, ça fonctionne. Toujours pas de nouvelles du propriétaire. Il est quand même 10h. Enfin, tu sais, ici à Athènes, il travaille assez tôt. Il commence à 6h. Enfin, vraiment, les gens ici, ils commencent très très tôt et ils finissent pas trop tard. Je me dis, ok, toujours pas de nouvelles. Il serait temps de m'en donner. Donc j'attends, j'attends, j'attends. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre d'attendre. Il faut savoir que les gens sont des incapables. Il faut se mettre dans la tête que les gens sont cons et très incapables. Donc je me suis dit, vas-y, je prends la chose en main. Au lieu qu'il se fasse chier à appeler un spécialiste et tout, je vais chercher l'aérosol. Donc je cherche, je cherche. En plus, c'est la journée des transports en grève. Donc il n'y avait aucun transport. J'ai dû faire tout à pied. Et donc je fais une heure aller, une heure retour à pied pour aller dans une espèce de pharmacie pour animaux. Alors c'est la première fois que je vois ça. En France, je ne crois pas qu'on ait ça. Mais c'est une pharmacie dédiée aux animaux. J'ai trouvé, il y avait des pipettes et tout, donc j'aurais dû prendre la barbe. Et bon, c'est pas grave. Et j'ai acheté donc un peigne. J'ai acheté un petit shampoing. Sachant que je l'ai lavé, Prince. Je l'ai lavé mercredi soir pour enlever un maximum de puces et tout. J'en ai enlevé 2-3. Mais sachez que je l'ai lavé, Prince. Et vous avez loupé ça sur Instagram. Je suis vraiment désolée pour vous parce que c'était extrêmement drôle. Lui, il a bien aimé en vrai. Il était un peu surpris au début. Il ne disait rien. Et au bout de 5 minutes, il en a eu un peu marre. Donc, il était un peu grognon, comme tous les animaux. Je lui ai acheté un shampoing. J'ai acheté de l'aérosol. Je l'ai trouvé. 25 euros quand même, l'aérosol. Alors qu'en France, c'est entre 12 et 15 euros. Donc, voilà. J'investis quand même financièrement et tout. Et je dis à mon hôte qu'on va appeler comment ? On va l'appeler Kassos, tiens. Ça lui va très très bien. Parce que vous lui avez donné ce surnom-là. Écoutez, on va garder ce surnom. J'ai envoyé ça à Kassos en me disant « Hey, mon gars, c'est bon, t'inquiète, j'ai un aérosol. Maintenant, il faut juste l'appliquer. » Mais pour ça, il faut que j'ai un aspirateur après. Parce qu'il faut asperger le sol. Et ensuite, aspirer tous les œufs et tout le bordel. Donc, il dit « Non, non, n'appliquez pas. Sans mon autorisation, non, non. Je vais venir ce midi. Attendez-moi, j'arrive, etc. » Je dis « Ok, pas de souci, je suis à la maison. » Midi, 13h, 14h, 15h. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je me dis « Bon, vas-y, je vais laver les draps à 60 degrés. » Parce que ma petite machine, ce n'est pas possible. Genre, le programme de 60 degrés, il dure 3h. Je n'allais pas attendre 3h pour 3 fois 3 fois 3. Ça fait 9h pour 3 plaides. Normalement, je n'étais pas... Donc, je suis allée à la brie. J'ai donc encore payé la brie. Donc, c'était 5€. Mais ça, bout à bout, en fait, au bout d'un moment, ça fait 30€. Ça fait mon budget de la bouffe de la semaine. Donc, ça commençait vraiment à être un peu chiant pour les charges financières. Parce que bon, il ne faut pas oublier que je n'ai pas de revenus. Il ne faut pas oublier tout ça. Je n'ai pas de revenus depuis décembre. Du coup, j'attends à la brie 1h. Je vois, je perds du temps et tout. Et toujours pas de nouvelles de casse-hausse. Et là, il me dit « Mon assistante va arriver dans 15 minutes. » Il était 18h. C'est là que j'ai attendu toute la journée pour qu'il vienne. Et ce n'est même pas lui qui vient. C'est son assistante qui ne parle pas un mot anglais. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Du coup, elle arrive et tout. J'ai enregistré la conversation, bien évidemment. Donc, je lui explique. Parce qu'il faut toujours enregistrer la conversation. C'est très important. Je lui explique qu'il y a des puces. Parce qu'en fait, il ne me croyait pas. Il ne me croyait pas qu'il y avait des puces. Parce que je ne lui envoyais pas de photos. Parce que je n'arrivais pas à les prendre en photo. C'est des trucs tout minuscules. Donc, à un moment donné, je lui ai montré sur le peigne une petite puce. Mais je ne vois pas grand-chose. Elle est toute petite. Après, je lui ai montré ces cacas qui se transformaient en sang. Donc, c'était des puces. Parce qu'il ne me croyait pas que c'était des puces. Il me dit « Non, ça ne m'aide pas du tout. » C'est ce que je racontais. Donc, l'assistante, elle voulait prendre des photos des murs. Alors, je n'ai pas trop compris. Je me dis « Vas-y, prends des photos des murs si tu veux. » Enfin, je ne comprends pas ton délire. Je te dis qu'il y a des puces sur mon chat. Il faut nettoyer le sol. Parce qu'il n'y a peut-être des oeufs partout. Essaye de comprendre ça. Je lui dis « J'ai besoin de son autorisation. » Même si j'en ai un peu rien à plus dans son autorisation. Pour pouvoir passer le spray. Et surtout, avoir un putain d'aspirateur pour tout aspirer. Donc, elle repart. Ça a duré 10 minutes. La meuf n'a rien compris. Elle a juste compris « Outside, outside. » Voilà, c'est tout. Parce que je lui dis que les puces de base, elles venaient de l'extérieur. Elles pouvaient se loger dans le parquet. Mais je crois qu'elle a juste compris qu'elles venaient de l'extérieur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il voulait dire que c'était de ma faute tout ça. Mais en fait, ce n'est pas une question de faute ou pas faute ou de qui a fait quoi. C'est une question de traiter l'appartement. Ça arrive d'avoir des puces. Ce n'est pas grave. Il faut juste traiter l'appartement. C'est ça que je lui disais à ta sauce. Je lui disais pas « Oui, c'est de ta faute s'il y a des puces et tout. » Non, je lui disais « Frérot, il y a des puces. Fais quelque chose en fait, bordel de cul. » Et donc le soir même, il me dit « Ok, c'est bon, vous pouvez appliquer le produit dès ce soir. » Parce qu'il y a les femmes de ménage qui arrivaient le samedi. Aujourd'hui du coup, que j'attends toujours. Et du coup, c'était encore le jeudi soir. Il me dit « Oui, vous pouvez appliquer le produit, etc. » Je lui disais « Non, je ne peux pas l'appliquer demain le produit. Parce que j'ai besoin d'un aspirateur pour aspirer juste après. « Oui, prince. » Et c'est là qu'il me dit « Non, mais la poussière n'a rien à voir avec les puces. » Franchement, je vous jure, j'ai fait une patience incroyable. Je n'ai jamais été aussi patiente avec quelqu'un. Mais encore une fois, les gens me disent « Mais casse-toi de l'appartement. Mais va-t'en et tout. » Pour aller où ? Je regardais dans la laverie pour changer d'appart et tout. J'y avais rien. Il y avait rien du tout. C'était trop cher. Les assistants seraient bien dit. J'ai pas envie de me battre juste pour des puces. Enfin voilà, c'est juste un mètre à ce près. Et basta, tu vois. Enfin, il n'y a pas la mer à boire. Il en faisait toute une histoire. Et du coup, je lui dis « Non, mais l'aspirateur, c'est pas fait pour la poussière. J'en ai rien à foutre. C'est juste fait pour aspirer tous les œufs et les résidus des puces. » Et du coup, il me dit « Mais je pense pas que ce soit des puces. Je pense que c'est des punaises de lit. » Il dit ça vraiment au calme. Je me suis dit « Mais attends, déjà... » Déjà, je lui ai envoyé une photo. Je vous la mets juste là. Je lui ai dit « Voilà, ça, c'est des puces. Ça, c'est des punaises. » Voilà ce que j'ai trouvé. Et ça ressemble à des puces. Et il m'a dit « Quoi ? » « Cela ressemble à une punaise de lit. » En fait, à partir de ce moment-là où j'ai vu ça, je me suis dit « Ok, ça sert à rien de se battre. » Donc, je lui dis « Oui, effectivement, ça peut être une punaise de lit. » Alors, pas du tout. Vu la poussière que j'ai retrouvée en dessous de mon lit qui était aberrante, ça a pu proliférer en dessous de mon lit, ce qui est peut-être totalement logique. Mais par contre, si c'est une punaise de lit, mon coco, il faut tout jeter. « Mes affaires, tes affaires, les meubles et à faire intervenir une équipe d'intervention. » Enfin, au bout d'un moment, il prend conscience de ce que c'est une punaise de lit, quoi. Il commence à me dire « Vous avez vu des punaises de lit dans votre lit ? Vous avez vu des œufs ? » Je crois qu'il n'a pas compris ce que c'est une punaise de lit. Les punaises de lit, elles se cachent toute la journée. Elles se mettent dans les interrupteurs, etc. Et elles sortent que la nuit. À quel moment, dans le noir, j'arrive à avoir une punaise. Et sachant que je n'ai même pas de bouton sur mon corps. Parce que les punaises de lit, elles te mangent la peau au niveau de tes veines. Donc, ça fait toute une ligne. Vraiment, j'essaie de me battre avec des gens qui ont un quotient intellectuel de 10. Vraiment, même un enfant, il aurait compris. Donc, j'étais en mode « Bon, ok, Lisa, essaye de prendre ton malin patience. » Donc, je lui réexplique que j'ai besoin d'un aspirateur pour aspirer le tout. Mais je pense qu'il a dû croire que j'ai inventé toute cette histoire, en fait, pour juste avoir un aspirateur. Je pense que c'est ça. Alors que non, j'ai besoin d'un aspirateur pour vraiment aspirer les œufs. Après, qu'ils reprennent, vas-y, nique sa mère va pute, vraiment. Mais j'espère qu'ils vont me le laisser, d'ailleurs. Le vendredi, etc. Il m'a dit « Ok, vous aurez l'aspirateur dans la journée. » Dans la journée, je n'ai rien eu. Il m'a dit « Vous l'aurez dans la soirée au plus tard. » Dans la soirée, je n'ai rien eu. Donc, je lui ai envoyé un message à 23h en lui disant « Mon coco, je n'ai toujours pas l'aspirateur. J'espère que les femmes de ménage auront l'aspirateur demain. » Et en fait, on s'était mis d'accord quand j'allais appliquer le spray et que j'allais laisser agir pendant deux heures. J'allais revenir et que j'allais tout nettoyer moi-même et qu'après, les femmes de ménage allaient repenser derrière moi. Mais j'ai réfléchi cette nuit. J'ai vu la serpillière qu'elles allaient utiliser. Dans la serpillière, il y a le Covid, Ebola, le sida, la grippe HNA. Il y a toutes les maladies possibles et imaginables dans cette serpillière. Je vais vous la montrer juste après, vous allez pleurer. Je me suis dit que j'allais encore repasser une autre fois derrière elle. Donc, je me suis dit « Non, vas-y, Elisa réfléchit trois secondes. » Tu vas les laisser faire le ménage ici. Elles vont aspirer, elles vont nettoyer avec un truc dégueulasse. Tu vas appliquer le spray et tu vas renettoyer derrière. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Mais j'espère qu'ils vont me laisser l'aspirateur parce que j'en ai besoin. Donc, voilà. J'ai attendu l'aspirateur toute la journée d'hier. Il m'a fait perdre un temps fou. Ça fait quand même deux jours et demi que ça dure. Pourtant, ce n'est pas compliqué d'aller chercher un putain d'aspirateur. Il ne m'a même pas proposé de me rembourser le spray parce qu'au bout d'un moment, c'est pour lui aussi que je fais ça. S'il ne veut pas une invasion de puces et d'œufs et que moi, je le signale à Airbnb, c'est comme il veut en fait. Parce qu'il faut savoir que si tu as un logement qui est infesté de puces, d'insectes, etc., tu peux demander à Airbnb de te changer de logement et d'avoir un dédommagement total. Et que lui, en fait, il perd toutes ses nuits jusqu'à juillet. C'est comme il veut. Pour moi, c'était vraiment cette manière-là. En mode, je t'arrange mon gars. Vas-y, je suis en train de t'arranger. Essaye de m'aider en fait. Je suis allée chercher une heure aller, une heure retour pour un putain d'aérosol de mes couilles là. Et toi, ça fait deux jours et demi que tu me casses les couilles pour un putain d'aspirateur et que tu ne comprends pas que c'est des puces et pas des punaises de lit. Vraiment, on était abérés sur Instagram. On était choqués. Je ne comprends pas. L'incompétence... Ce n'est même pas de l'incompétence, c'est de la stupidité en vrai. C'est ça, c'est de la stupidité. Tu montes cette image à un enfant de 3 ans et demi, je suis désolée, il va te dire que ça ressemble à une puce. Donc malheureusement, ça a duré, duré. Et Prince, malgré que je le traite, malgré que j'ai tout lavé le même jour en fait, il va falloir que je relève tout et que je vois si Prince a encore des bêtes. Il en avait encore hier soir. Donc c'est des trucs vraiment très minuscules. C'est des bébés, j'ai l'impression, parce que le papa et la maman, je les ai pris, ça m'a dégoûtée. Vraiment, ils étaient énormes. C'était quasiment à 7-8 mm. C'était énorme. Et je n'avais pas vu ça avant. Je crois que c'est vraiment apparu le mardi ou le mercredi. Voilà, alors d'où ça vient ? Peut-être de la rebracha. Du coup, j'ai foutu sur le balcon, j'ai nettoyé avec du désinfectant, j'ai mis de la brume de lavande et tout. Là, je vais remettre de l'insecticide dessus et je vais le relaver, l'aspirer et tout. Donc je pense que ça vient peut-être de là parce que je ne vois pas d'autre solution. Ça n'est du parquet. Ça fait longtemps qu'il en aurait eu, je pense. Après, ça peut venir de moi. Avec mes chaussures, on peut ramener un peu le tout. Enfin voilà, ça arrive. Mais c'est vrai que la rebracha, j'avais un doute. Donc voilà, il est 11h07. J'attends les fins de minage. C'est entre 10h30 et 15h30. Donc je suis ravie. Je vais vous montrer l'aspirateur en question. Ah, elles ont pris l'aspirateur. Du coup, je pense qu'elles lavent là-bas. Donc elles utilisent l'aspirateur pour laver chez les autres. Ça veut dire chez les autres... Je ne comprends pas trop. Chez les autres, c'est genre un Airbnb aussi. Bon, en tout cas, les fins de minage sont là. Vraiment, ça veut dire que ça va être lavé bientôt. Mais je veux aussi qu'elles lèvent le balcon parce que le balcon n'a pas été fait à dernière fois et c'est totalement dégueulasse. En fait, elle y en a avec ça, genre... Ça me dégoûte. Regardez. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte de ouf. En plus, elles ont pris l'aspirateur. Même derrière. C'est le mien, l'aspirateur. J'aurais dû le mettre chez moi. Donc là, il est midi et quelques. En fait, les gens... Enfin, je ne sais pas si c'est des femmes de ménage qui s'occupaient des voisins en face. Mais ça m'étonnerait que ce soit un Airbnb. Puisque la dame, elle est vraiment très âgée. Enfin, il y a eu sa fille et tout qui est venu. Enfin, ça a mal à votre appartement lambda, quoi. Et du coup, ils ont pris l'aspirateur. Et là, ils ont remis sur le palier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, du coup, voilà la gueule de l'aspirateur. Déjà, ils l'ont remis comme ça. Alors qu'il était rangé de l'autre sens avec un petit élastique. Il est bientôt 14h. J'espère que je n'attends pas pour rien. J'espère que... Vraiment, je crois assez de doigts qu'elle ne se soit pas trompée d'appartement à nettoyer. Donc là, j'en ai un peu marre. Je vais manger parce que j'attendais qu'elle vienne pour pouvoir manger après. Donc je vais manger. Je vais me faire des nouilles. Donc c'est des noodles. Je les ai payées, je crois, 99 centimes. Et franchement, c'est très très bon. Pour les repas vraiment rapides, ça... Je n'ai pas droit, excusez-moi. Ça cuit en 3-4 minutes. Et c'est vraiment très bon. Donc je m'achète là, je pense, les gros packs. Donc là, quand ça boue, ça met vraiment du temps à bouillir. Donc je préchauffe l'eau juste avant dans la bouilloire. Très très froid ici. Donc j'ai rallumé le chauffage parce que là, j'avais trop froid. J'ai allumé la mauvaise plaque. Du coup, ça ne chauffait pas visiblement, ce qui est totalement normal. Donc là, je l'ai mis sur la plaque qui a chauffé. Je n'en peux plus de moi. Je suis fatiguée. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Prince, il a vomi cette nuit. À 5h du matin, il m'a réveillée. À 7h, il m'a réveillée. Et à 9h30, je me suis réveillée par mon réveil. Il a bien, bien, bien vomi. Genre, c'était la boule de poil qui le gênait. Il a vomi ce matin sa boule de poil. Laisse tomber. Hop là, bon. Je crois que c'est prêt. Mais je préfère, je pense, les moucherons. Parce que ça avait une plus jolie gueule. C'est l'habitude, on met toute la sauce dans le bol. Sauf que je n'ai pas de bol. Enfin, j'ai des petits bols, mais pas assez gros. Je ne vais pas tout mettre. Mais ouais, ça paie vraiment une belle gueule. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment ma passion. Les noodles. Quand j'en ai vu dans le magasin, j'étais ravi. Je mets un tout petit peu de sauce. On a mis le jus de feng. Une sipe et va chier. Et nous, on va manger nos petites noodles. Et je suis... Wouhou ! Waouh, c'est chaud sa mère ! Et je suis trop contente parce qu'il y a Cindy qui vient fin juin. Et il y a Damien, mon autre meilleure amie, qui vient le premier week-end de juillet. Donc en même temps qu'il y a Cindy. Donc c'est trop cool. On va être tous les trois. Et j'attends juste qu'un autre de mes potes vienne aussi pour qu'on soit tous les quatre. La team de Bad Bitch. à Athènes. Et je crois que Damien, il va prendre son drone et tout. Il va se le faire chourer. Du coup, on va manger. Prince va chier. Et c'est parti. On attend toujours les fins de ménage. Désolée pour le bruit. Elles viennent de passer. Au moins, elles ont nettoyé le balcon. Ça, c'est trop cool. Elles ont nettoyé le sol, etc. Bon, il y a encore des miettes. Voilà, bref. C'est très approximatif. Et Prince, il s'est planqué derrière la machine à laver. Prince, viens. Faut que je te lave maintenant. Il y a une sonnerie de plus de talent. Mais wesh, MDR. Je ne sais pas qui c'est qui sonne dans mon appartement. Il y a personne. Prince ? La pâté ! Ouais ! Qui veut la pâté ? Ah bah voilà ! Ça sort vite, là. On va te nettoyer, hein, petit con ? Ouais, bah comme toi ! Donc, elles ont nettoyé. Je vais voir ce qu'elles ont fait. J'ai envie de rigoler un petit peu. Parce que j'ai tout enlevé et tout. Elles ont bien nettoyé. Là... Ouais, ça va. Elles ont vidé les poubelles. Le piquet m'en a rajouté. En même temps, je me sers moi-même. Elles ont fait ma vaisselle. D'accord. Bah super. Si elles ont fait ma vaisselle, je suis ravie. La poubelle, elles n'ont pas mis de sac. Mais vas-y, c'est pas grave. Je vais en mettre un. Et toi, là, petit con, je condamne les affaires. Là, je condamne ça. C'est pas pour que tu y ailles. Il a sauté au-dessus du truc. Et toi, c'est n'importe quoi. Ça sent bon, déjà. Ça, c'est cool. Ah, elle a peut-être bougé le meuble, hein. Maybe, maybe, hein. Elle a peut-être passé à côté. Mais elles ne sont pas passées en dessous du lit, du coup. Parce que ces trucs ne passent pas en dessous. Donc, voilà. Bon, le balcon a été fait approximativement. Mais bon, je suis contente. J'avais appliqué du spray, là, sur l'arbre à chat, il y a une heure. Donc, j'attends encore. J'en rappliquerai, je pense, un petit peu. Mon linge là-bas qui arrive toujours pas à sécher. Moi, je pourrais aller sur le balcon un petit peu. Ils ont changé les serviettes. Donc, là... Mais... Prince, il a peur. Bah oui, il a peur. Je vois pas qu'il sonne chez moi, là. Mais pourquoi ça sonne ? En plus, j'ai ouvert la porte. C'est la vieille dame. Il y a la vieille dame qui était devant la porte et tout. Elle parlait pas anglais, hein. Du coup, je vais rien comprendre ce qu'il me racontait. Prince, viens ! Oh ! Donc, bref, j'attends que ça sèche. Parce qu'il faut que ça soit sec. Je vais appliquer un peu du spray partout comme ça, notamment sur les plaintes. Et aussi, bah, dans la chambre. C'est un tout petit spray. Donc, pour faire... C'est pas un fumigène, en fait. C'est vraiment un spray. Donc, il faut que je fasse toute la... Surtout la chambre, en fait. Alors, j'ai retiré, donc, tous les draps. Prince est encore derrière la putain de machine à laver. Mais bon, ça m'arrange pour l'instant. Je vais appliquer du produit dans le salon. Et je le mets directement dans son panier. J'ai pris son petit manteau parce que ça caille vraiment dehors. Mais moi, j'ai super froid. Non, mais juste, regardez, là, il y a un cheveu. Là, il y a sa trace de chaussure. Là, je pense quelque chose du 46. Enfin, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous voyez, là, la trace. Il y a aussi des cheveux qui sont là. Enfin, il y a des cheveux là. C'est vraiment dégueulasse. Ça me dégoûte. Et, bah, là, c'est pareil. Il y a des cheveux. Enfin, j'ai l'impression qu'elle... Regarde, là aussi, il y a des cheveux. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolée. Enfin, ça... Bref. Prince, on va s'habiller. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Attendez. Regardez les traces de chaussures là. Et là, on voit la semelle et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Je viens de voir qu'elles n'ont pas renfermé le placard. Elles ont laissé leur petit gobelet Il Toto. Génial. Bon, allez, nous, on a appliqué le produit. On va faire un petit tour. Et où est mon cœur ? Bon, bah, en soi, ça va être notre première sortie avec... Avec le municipal. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si le bar dans lequel je vais est ouvert. Je ne pense pas. Mais j'aurais même posé dans un bar, être tranquille pendant une heure et demie, quoi. Bah, du coup, Prince ne dit pas grand-chose. Bon, ça, c'est cool. Il est en train de regarder avec ses grands yeux bleus, là. Et je suis dans un petit parc, juste à côté de la maison. Bon, il faut faire gaffe aux puces, hein. Je ne touche aucun animal. Les animaux ne touchent pas mon chat. Mais c'est plutôt sympa. Il y a plein de moustiques. C'est genre vraiment trop mignon. Et là-bas, je crois qu'il y a un petit café. Mais le café, il est tellement cher. Genre 5 euros, le tout petit cappuccino. Ah bah, je vois qu'il y a un petit marché. Je n'ai jamais vu. Je veux dire que c'est des conneries, putain. J'adore les conneries. Donc, j'ai fait les petits marchés. Oula. Eh, la monétisation, monsieur. Je n'ai pas les droits de cette musique. Du coup, en fait, ça va sur tout le long. Donc, au moins, ça nous fera une petite balade avec Prince. En vrai, ce parc, il est vraiment très mime, ça. La végétation est jolie. Les petites allées comme ça sont belles. Les chiens peuvent se promener. Franchement, c'est très propre, en plus. Je suis en train de chercher le bar de la dernière fois. Celui qui coûte une blinde. Visiblement, mon cerveau ne veut pas le retrouver tellement que c'était cher. Bon, j'ai cherché en vin le café. Je n'ai trouvé aucun café. Je trouve ça assez chou. Peut-être me poser là. Parce que c'est assez mignon. Avec l'eau et tout, c'est sympathique. Je viens de rentrer et donc de tout aspirer. Et j'ai relavé parce qu'il y avait tellement d'empreintes de pas. C'était dégueulasse. Je ne sais pas s'il fallait laver. Mais en tout cas, je ne pouvais pas laisser les frasques de pas comme ça. Il fallait que je désinfecte. C'est une bonne chose de faite. Je vais remettre le lit. J'ai oublié d'aspirer la wacha. Je vais le faire maintenant. Comme ça, je vais lui réinstaller un petit peu. Prince, il est adorable. Franchement, il n'a rien dit de tout le trajet. Il était vraiment super gentil. Sauf là, quand tu rentres, il est un peu énervé. Attendez. J'ai envoyé à Tassos les problèmes dans l'appartement des nettoyeurs. Parce qu'on paye le service tous les deux. Et je veux qu'il voit que c'est mal fait. Que ça ne sert à rien de payer ce service-là. Donc là, il vient de me répondre. Il m'a dit qu'il s'agit d'une société externe. Je le crains qu'elle ne remplisse parfois par ses obligations contractuelles, malgré nos remarques strictes. Je suis très préoccupée par la poursuite de nos coopérations. Je pense que cette entreprise de nettoyage outil de ville est considérée comme l'une des deux meilleures du marché. Évidemment, ils ont été confus quant à l'appartement qui était censé nettoyer. Bien que nous avons donné des instructions claires. Comment ça, confus ? Ah, elles se sont bien trompées. Non, mais je t'en dis. Elles ont été confusées sur quel appartement ils devraient nettoyer. Elles se sont bien trompées. Ah non, mais attendez, là, c'est trop. C'est pour ça que j'ai envie de me s'acheter à SOS. C'est genre 10 minutes après, elles sont revenues. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah non, c'est trop. Ah, j'abandonne. Non, en vrai, je ne m'en remets pas. Je pense que ça n'arrive qu'à moi. Ça, on est d'accord. Mais à quel moment... T'imagines la voisine ? Elle s'est tapée en ménage gratos. Genre, elle a vu deux meufs rentrer chez elle au calme. Elle s'est tapée le meilleur ménage de sa vie. SOS, il m'a dit qu'il allait prendre des mesures légales parce qu'ils ne remplissent pas les contrats et tout. Je lui ai dit, non, mais le service de linge, il est bien. Si vous voulez, on prend juste le service de linge. Et après, moi, je m'occupe du reste et tout. Il m'a dit, je vais voir votre proposition. On a pris un contrat pour faire tout l'appartement. Je fais, ah, ok, je comprends mieux. Et il m'a dit, par contre, le linge, c'est le nôtre. Genre, le linge, les serviettes, c'est nos serviettes, c'est notre truc. C'est de neuf chez Baugs, ça se voit. Et la qualité est vraiment top et tout. Franchement, le linge de lit, vraiment, le linge de lit, il est très, très bien. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, ouais, c'est... C'est aberrant, genre, tu ne laisses pas tout. Je vais la laisser jusqu'au mois prochain, j'en ai rien à foutre. Si elle revienne, je leur dis, oh, miss, you forgot your cup of coffee. Elle va me faire, ah, ah. Bref, je suis aberrée, donc j'ai rentré mon linge parce qu'il n'est vraiment pas sec encore. Et j'ai mis le chauffage, là, parce que ça fait du bien, un peu de chaleur. Je dois passer l'aspirateur, du coup, sur l'arbre à chat. Je vais essayer de faire ça, là, maintenant. Mais en tout cas, vraiment, cette histoire, les gars, je vous jure, c'est aberrant. Vraiment aberrant. Je ne sais pas quoi faire de ces gens totalement cons. Parce que vraiment, c'est des gens qui sont cons, on est bien d'accord. Enfin, on ne peut pas être intelligent dans ce genre de situation. Je ne comprends pas. Donc, bon, en tout cas, je crois que tout est réglé. Enfin, si je vois que Prince a encore des puces, je pleure, déjà. Mais il faut que je reprète un peu le peigne et je regarde s'il y a des petits cacas sur lui. Mais je n'en ai pas vu depuis hier soir, donc j'espère vraiment qu'il n'y a plus rien. Je vais vous montrer cette vidéo pour demain, comme ça, bah, allez, on passe à autre chose. Et je n'ai pas regardé dans l'aspirateur si c'est un sac ou pas. Je sais qu'il faut que j'aille le vider et tout, mais franchement, là, je ne peux pas. Je suis fatiguée, vraiment très fatiguée. Je n'ai pas envie de me battre avec un aspirateur, pour l'instant. Bon, déjà, il faut que j'aille aspirer l'arbre à chat et remettre tout en place. Bon, allez, je me motive un petit peu. Eh bien, je crois qu'on a tout fini. J'ai remis les coussins et je vais remettre le petit plaid de Prince, ce qui dormait dedans, en fait. Donc, les plaids et tout, je les ai lavés à la machine la dernière fois. Voilà ce que ça donne. Enfin, une chambre, déjà, où il fait chaud, c'est du bien. Un arbre à chat propre. Donc, ça, c'est cool. Il est super clean. J'ai vraiment bien lavé et tout, genre vraiment à l'eau. J'ai frotté de ouf. J'ai mis du spray pour la lavande. J'ai relavé après. Et ensuite, j'ai fait sécher pendant trois jours. J'ai mis du spray. Donc, en tout cas, je suis très contente. J'ai juste fait le vacuum. Je n'ai pas nettoyé avec une lingette. Je ne sais pas s'il faut le faire. Auquel cas, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Principe ! Regarde ! Mon cœur, il redécouvre l'appartement. Oh, il s'est passé quoi ici ? Le retour, le retour. T'es content, mon cœur ? Il est tout propre dans un arbre à chat. J'espère qu'il n'a plus d'autres petites puces. Ce qui est bien avec Prince, c'est que déjà, il est vraiment adorable comme chat. Il se laisse faire. Là, je n'en ai pas revu des crottes. Donc ça, c'est vraiment top. Ça veut dire qu'il n'en a quasiment plus. Je l'ai quand même lavé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai lavé Prince. J'ai lavé un chat. Enfin, Prince, il est très, très, très gentil. En fait, il est très soumis. Donc, il se laisse faire énormément. C'est ça qui est cool. En plus, ça a son pelage qui est blanc. C'est génial. On peut voir tout en fait. Donc là, je vais aller me laver les cheveux, le visage. Je suis rouge. Je vais me laver tout ça parce que je ne l'en peux plus. Au moins, dormir dans des draps propres, en étant propre. Putain, c'est un truc de ouf, ça. J'adore cette sensation. Et en tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup pour tous vos conseils sur Instagram. Vraiment, on a bien rigolé aussi. On a plus rigolé que pleuré. Bon, ça fait des grandes stories, mais au moins, ça peut vous faire penser un petit peu à autre chose. Je suis vraiment soulagée de la situation. Mon propriétaire, il n'est vraiment pas très fut-fut. Mais bon, il faut garder patience. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est garder patience. Ne pas insulter les gens. Enfin, tu l'insultes toi-même dans ta tête, mais pas verbalement avec la personne en question. Il faut vraiment être poli parce que c'est que comme ça que tu as les choses. Si moi, j'avais gueulé et que j'avais insulté et tout, l'aspirateur, je peux... J'aurais pu dire adieu. Mais déjà, t'as vu ? J'ai un aspirateur. C'est ouf, quand même. Peut-être le mois prochain, le micro-ondre. En gros, c'est pas ! Mais je pense que je vais arrêter de le faire chier. Je pense qu'il en a marre. Et ouais, vraiment garder patience. Enfin, être gentil avec les gens. Les gens me demandent comment je fais. Tout simplement, j'ai été hôtesse de caisse pendant 7 ans, les gars. Donc, je peux vous dire que j'ai appris la patience. J'ai appris à avoir ce que je voulais. Les gens en face se croient intelligents. Mais c'est toi la personne la plus intelligente quand c'est toi qui garde le calme et qui a les bons mots et les bons propos. Tout ça, c'est réglé. Je l'espère. Rejoignez-moi sur Instagram pour avoir la suite, s'il y a une suite. J'espère qu'il n'y aura pas de suite parce que j'en peux plus. Là, j'ai envie de profiter de mon week-end. Donc, bref, mon chacha ! Tu dis à voir la caméra ? On a marre, il a bout de sa vie. Eh, il y a ton bled, là. Tu peux y aller. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaDrtOff. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est ce que je pense juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans cette prochaine vidéo. Bye bye !